Et en Espagne, c'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils sont quatre fois plus nombreux qu'il y a dix ans. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Dorothée Ollieric et Jean-François Monnier. On aperçoit les côtes espagnoles à moins de 15 kilomètres de Tangier. La péninsule ibérique était un Eldorado pour les Marocains. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui font la traversée. Chassés par la crise, ils viennent chercher du travail au Maroc. Ils étaient 3000 en 2003. Ils sont plus de 10 000 désormais à résider officiellement au Maroc. Mais en réalité, il serait plusieurs dizaines de milliers à vivre dans le royaume shérifien. Sur les chantiers de construction de Tangier, un peu partout, on voit à l'œuvre des ouvriers, des peintres, des maçons espagnols. Martin Sierra a laissé en Corogne, femme et enfant, il y a trois mois, une question de survie. Je suis venu pour trouver du travail. En Espagne, la situation est très mauvaise. Il n'y a rien. Vous auriez pensé venir ici ? Jamais. Jamais. Pour des vacances, oui. Mais pas pour du travail. Avant, moi, je rêvais d'aller travailler en Espagne. Mais il n'y a plus de boulot là-bas. C'est chacun son tour. Avant la crise, les Espagnols résidant au Maroc étaient essentiellement des enseignants, des diplomates ou des hommes d'affaires. Mais le taux de chômage de près de 30% en Espagne et de 55% chez les jeunes a changé la donne. Massimo, lui, est diplômé d'architecture. Il a trouvé ici un emploi bien rémunéré, mais il constate l'arrivée d'immigrés d'un nouveau genre. Avant, les Espagnols arrivaient ici en terrain conquis. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient s'acheter le Maroc. Et maintenant, ils viennent ici pour demander de l'aide et acceptent de travailler pour le même salaire que les Marocains. A une heure de route de Tangier, la ville de Tétouane. L'été, la région est prise d'assaut par les touristes. Mais pour l'heure, la station balnéaire de Martil est juste balayée par les vents. C'est cette petite bourgade qu'a choisi Salvador. Ce ferronnier espagnol a passé ses dernières années à Malaga sans l'ombre d'un job. Il lui reste une dizaine d'années avant l'âge de la retraite. Rester en Espagne pour vivre chez mes parents comme quand j'étais enfant ? C'est pas possible. Là-bas, il n'y a rien. Mais ici, il y a du travail. Et j'adore. Et pourtant, ce n'est pas facile de tout recommencer. Salvador a certes déjà adopté la djellaba. Mais pour communiquer avec les clients marocains, ce n'est pas encore ça. C'est compliqué la barrière de la langue. Oui, ça c'est un peu mon petit problème. Mais petit à petit, on va y arriver. L'église, c'est le point de ralliement de tous les Espagnols. Chaque semaine, ils parlent ici du pays. Ils s'entraident aussi donnant aux nouveaux arrivants les bons plans. Ici, avec 400 euros par mois, location comprise, vous vivez comme un roi, sans vous priver de rien. Un kilo de tomates, c'est 30 centimes. Un thé, un café, c'est moins de 50 centimes. Paco est le président de l'association catholique. Il s'inquiète du nombre d'Espagnols désormais clandestins au Maroc. Il y en a plein en situation irrégulière. On va voir ce qui va se passer. Mais il pourrait bien y avoir des expulsions de ces Espagnols. Il n'y a pas si longtemps, une telle chose était juste inimaginable. Mais ils sont de plus en plus nombreux, prêts à tout pour s'inventer une nouvelle vie, loin de la crise.